La position des diachones a été dans la suite de la position des protestants depuis les premiers mouvements féministes, donc du planning familial, de la contraception et de l'interruption de grossesse. Autrement dit, dans ce mouvement où on favorise l'autonomie du couple, la décision du couple, la responsabilité du couple vis-à-vis de cette procréation. Donc la PMA est certainement quelque chose de merveilleux. Alors maintenant, la question est de savoir à qui on va réserver la PMA. Est-ce que la PMA peut être proposée ou acceptée chez une femme qui ne souhaite pas avoir un époux ? Autrement dit, est-ce qu'on va favoriser la naissance d'un enfant délibérément sans père ? C'est la même question qui se pose pour les couples de femmes mariées, puisque maintenant, un couple de femmes peut être marié. Et puisque jusqu'à présent, la PMA était accordée aux couples mariés, les femmes mariées, homosexuelles, pourraient tout à fait revendiquer une PMA. Je pense que cela remet complètement en question l'anonymat du don de gamètes. C'est-à-dire que je pense qu'à ce moment-là, il faudrait que l'enfant puisse savoir qui est le père biologique, pour qu'il ne fantasme pas sur le fait que ce couple de femmes pourrait être à la fois père et mère. Il me semble que là, il faudrait que, si ces femmes avaient accès à la PMA, l'enfant puisse avoir un jour, s'il le souhaite, accès à son père. Par respect de l'enfant. Parce qu'il n'y a pas un droit à l'enfant. Il y a le droit de l'enfant d'avoir un père et une mère. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça, le droit à l'enfant, ne doit pas occulter le droit de l'enfant. Le droit de l'enfant à naître. Donc, le droit de l'enfant à naître, c'est malgré tout d'avoir un père et une mère. Là, je pense qu'il faut quand même raison garder. C'est-à-dire que, si un couple de femmes homosexuelles souhaite un enfant, pourquoi pas ? Mais, encore une fois, ne pas priver délibérément de première intention cet enfant d'avoir un père. Je n'ai pas dit que j'étais contre l'anonymat. Je dis que ça leur remet en question le principe de l'anonymat, qui est un principe français, puisque dans d'autres pays, le don n'est pas anonyme. En France, le don de gamètes, ovocytes et spermatozoïdes, est gratuit et anonyme. La Fondation La Cause a beaucoup travaillé, et Dieu sait que c'est plutôt quand même une tendance de type évangélique. La Fondation La Cause a beaucoup travaillé sur les situations des enfants des sous-X, et a beaucoup travaillé pour que les mamans accouchant sous-X mettent quand même des indications dans un dossier sur le père, pour que l'enfant, à sa majorité, s'il le souhaite, puisse avoir accès à ses origines paternelles. Donc, c'est intéressant de voir qu'une mouvance plutôt évangélique a travaillé sur cette question de l'adoption, puisque ces enfants nés sous-X vont être adoptés. Il va y avoir un nouveau papa et une nouvelle maman adoptif, mais il n'empêche qu'il a quand même des parents biologiques, et il peut légitimement vouloir connaître ses parents biologiques. Dans la GPA, la gestation pour autrui, on reprend ce principe numéro un éthique, qui est le respect de la dignité, qui est un principe fondamental, qui est un principe qui fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fait partie de la Constitution française, qui est que chaque personne a droit au respect infini de sa vie, et que son corps n'est pas disponible, n'est pas commerciable et n'est pas disponible. L'indisponibilité du corps fait partie d'une loi quasi fondamentale. Et la GPA remet totalement en question cette valeur-là, l'indisponibilité du corps. Car, bien entendu, la GPA pourrait répondre de manière compassionnelle à ses couples homosexuels, mais pas uniquement. Par exemple, une femme peut naître sans utérus, et elle pourrait très bien vouloir avoir un enfant avec ses propres ovocytes en demandant à quelqu'un de porter cet enfant pour eux. Sauf que, la location de cet utérus met complètement au défi cette loi d'indisponibilité du corps. Cette loi, voilà. Le corps de la femme ne peut pas être loué, ne peut pas être vendu, n'est pas disponible pour l'autre. On sait très bien que dans les pays comme l'Inde, par exemple, c'est devenu un commerce. C'est devenu un commerce. Et c'est un commerce, comme toujours, des plus pauvres. Autrement dit, cet autre principe de l'équité-justice est complètement mis à mal par cette GPA. Puisque c'est totalement inéquitable de faire porter un enfant par une femme qui va ensuite l'abandonner pour de l'argent. Parce que si elle n'était pas pauvre, si elle n'était pas dans la misère, elle ne l'accepterait pas. Je pense que la loi française a vraiment raison de résister à cette... de résister parce que c'est vraiment une vraie transgression. C'est une transgression de cette loi que le corps vous appartient, il n'appartient pas à quelqu'un d'autre. En plus, je pense que c'est nier complètement toutes les relations, toute la relation qui se passe entre la mère porteuse et cet enfant qui n'est pas qu'affectif, qui est aussi biologique, qui est sur des tas de modes. et que cet enfant, il appartient en fait à la maman qui l'a portée. La mère qui l'a portée est en fait la mère, quelque part. Le régime génétique n'est pas tout. On n'est pas complètement déterminé par nos gènes. Si vous mettez deux jumeaux homozygotes élevés dans des conditions radicalement différentes, vous allez avoir deux personnages qui vont être très différents, même s'ils sont génétiquement semblables. C'est-à-dire que le gène ne détermine pas tout. Vous avez même au niveau de l'ovule l'environnement de l'ovule avant même que le spermatozoïde arrive conditionne aussi en dehors de tout chromosome le devenir de l'embryon. C'est-à-dire qu'on est en train de découvrir tout le rôle de tout ce qui entoure les chromosomes dans l'ovule. Donc il n'y a pas que les chromosomes qui sont, il n'y a pas que le capital génétique en lui-même. Et puis on sait très bien que le capital génétique il s'apparie de façon extrêmement aléatoire. Donc l'environnement dans lequel cette œuvre va être fécondée puis portée, puis nourrie est quand même extrêmement important. Je pense que le respect de la vie pas le sacré mais le respect de la vie le « tu ne tueras pas » le respect infini de la vie est commun à toutes les religions. La question de la dignité de l'homme est également un point commun avec toutes les religions. Après ça, c'est que certaines religions que certains hommes ou femmes se réclament d'une religion pour tuer les catholiques, les protestants, les juifs n'ont pas attendu les musulmans pour en faire autant. Je veux dire que voilà les guerres de religion dans notre sud de la France n'ont rien à envier à ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Donc je crois que on peut tuer au niveau au nom d'une religion ou d'un dieu mal compris mais par contre je pense que toutes les religions ont ce dénominateur commun qui est le respect de la vie et le respect de l'être humain. Au Comité Consultatif National d'Éthique les grands courants religieux et philosophiques sont représentés et il y a habituellement un consensus sur l'essentiel sur ces valeurs essentielles le respect de la dignité le respect de la vie humaine ça je crois que tous les grands courants religieux et philosophiques se rejoignent là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada